Salutations YouTube, bienvenue dans cette vidéo, je suis ravi de vous retrouver et vous allez être très heureux. Certains parmi vous m'ont demandé pendant très longtemps et depuis un petit moment maintenant, et plusieurs parmi vous aussi, de voir ma collection de DVD à l'époque, mais maintenant de Blu-ray. Je vous mets le petit lien vers la vidéo puisque j'ai décidé il n'y a pas longtemps de tout changer mes DVD pour des Blu-ray. Tout ceci vient du marché de l'occasion et pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous présenter 50 Blu-ray qui sont des films cultes, des films classiques ou des incontournables du cinéma. Lorsqu'on collectionne et qu'on est fan de cinéma et qu'il faut absolument avoir dans sa collection, le premier, La Ligne verte avec notamment Tom Hanks. C'est un film qui est bien sûr réussi sur tous les points de vue, il n'y a rien à dire. Le seul petit bémol que je me souviens, je l'ai vu une seule fois et pourquoi, c'est la durée du film qui est extrêmement longue. Elle dure donc 189 minutes environ, ce qui représente 3h10 de film. Si pour moi, je ne reste pas concentré très longtemps, c'est pourquoi au départ, j'adore les séries TV. Là, je me souviens juste que ce film est extrêmement long. Ensuite, forcément, bien sûr, alors même s'il est sous blister, il vient du marché de l'occasion. Pour le moment, je n'ai pas forcément envie de l'ouvrir, j'ai bien envie de le garder sous blister. Voilà, un petit trolique comme ça. Et bien, c'est Scarface avec notamment Al Pacino. Il n'y a pas grand chose à dire, le film est juste réussi en tout point de vue aussi. Un film qu'il faut forcément avoir lorsqu'on fait une collection de Blu-ray. De Blu-ray ou de films, bien entendu. Ensuite, c'est un film que j'ai étudié à l'école. Oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'était un sujet de devoir à l'école que j'ai aussi encore sous blister et que j'ai quand même trouvé dans son version que j'ai trouvé sur le marché de l'occasion. Pardon, il avait juste un fourreau et comme je ne fais pas la collection avec les fourreaux, je l'ai juste enlevé. Du coup, il est neuf. C'est un spécial 55e anniversaire, un Blu-ray en HD avec tout un tas de bonus. Et je crois qu'il est remasterisé aussi à l'intérieur. C'est un film que je connais absolument très bien. J'ai étudié certaines scènes, certains plans qui ont été choisis, notamment aussi la psychologie du personnage principal. Donc, je connais énormément bien ce film puisque je l'ai forcément étudié à l'école. Ensuite, c'est un des Blu-ray sur lequel j'ai été prêt à mettre énormément d'argent. Je crois que c'est peut-être l'un des plus chers aussi que j'ai acheté. J'ai dû le payer environ 7 ou 8,99 €, ce qui représente déjà une petite somme assez importante pour un Blu-ray d'occasion. C'est le film Speed avec notamment Ken Uribe et Sandra Bullock. J'ai un très bon souvenir de ce film que j'ai vu énormément de fois, notamment quand j'étais petit. Puisque c'est l'un des tout premiers films qui m'a un peu pris au trip. Il y avait un vrai suspense, un vrai rythme très important dans le film. Ce qui m'avait bien sûr pris énormément au trip quand j'étais gamin, 10, 12, 15 ans peut-être. Et que j'ai vu peut-être une bonne dizaine de fois et que je mettais tout seul la cassette dans le magnétoscope lorsque j'étais petit. Pour moi, qui est un vrai film incontournable. On continue cette fois-ci. Et la vraie première claque dans un film que j'ai pris avec un final juste incroyable. Là aussi, ça fait partie de ces films, de ces Blu-ray que j'ai payés un petit peu cher dans le marché de l'occasion. Pareil, entre peut-être 7 et 10 euros, je ne m'en souviens plus trop. C'est le sixième sens de Bruce Willis et j'étais prêt à mettre autant d'argent pour un tel Blu-ray qui est juste magnifique en plus. C'est surtout, je crois, la fin du film qui est juste incroyable. Et du coup, qui nous donne envie de le voir une deuxième fois pour voir un petit peu tout ce qui était caché. Lorsqu'on sait, enfin, la fin de ce film que je vous conseille réellement, qui est une vraie claque, un petit bijou de cinéma et d'inventivité. À l'époque, déjà, on savait faire aussi de belles surprises en fin de film. Ensuite, c'est un petit classique pour moi puisque c'est un film, quand j'étais gamin, qui me faisait absolument rêver avec des jolies filles qui dansaient dans les bars. C'est un film que j'ai vu vraiment de gamin, peut-être 12, 13, 14, 15 ans au grand max. Et donc, forcément, je trouvais ça juste incroyable avec toutes ces filles qui dansaient très sexy. Donc, d'ailleurs, c'est aussi un film qui est très coté, qui marche énormément en termes de, non seulement, trouver très dur, trouver un oeuf, mais dans le marché de l'occasion, il est très bien coté. Et je me souviens que je ne l'ai pas non plus. J'ai dû le payer peut-être 5 ou 6 euros. Ce qui, quand même, n'est pas donné pour un tel film qui n'a rien d'incroyable, qui, et somme toute, tout ce qui est plus classique est vraiment incroyable. Mais comme j'en ai un très bon souvenir de quand j'étais gamin, et bien, pour moi, il fait partie un peu de ces films cultes incontournables qu'il faut avoir dans sa collection. Pareil que Le Sixième Sens, un film qui m'a réellement retourné le cerveau lorsque je l'ai vu pour la première fois. L'un des thrillers les plus brillants que je n'ai jamais vu à la télé, puisque je l'avais vu à la télé, notamment, je crois, sur Canal+. À l'époque, vous voyez comment, je m'en souviens plutôt bien. Forcément, le film Seven, qui est notamment avec, normalement, Brad Pitt, je crois, de mes souvenirs. Réalisé, bien sûr, d'une main de maître par David Fincher. Juste incroyable, du début jusqu'à la fin, où on parle des 7 péchés capitaux. Comment on dit Zavaris, paresse, envie, colère, orgueil et luxure. Et un final qui te met sur les fesses, réellement. Peut-être encore plus, même, que Sixième Sens, puisque, il y a une fin, je ne vais pas la dire, mais vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille réellement ce film qui est juste incroyable. Ensuite, pareil, toujours sous Blister, lorsque je peux garder les Blister, j'aime bien les garder, je ne les enlève que si je le regarde. Forcément, incontournable aussi, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste, voilà, très bien, The Big Lebowski, forcément, pour moi, incontournable et qu'il faut avoir dans sa collection. Ensuite, pareil, un film qu'il faut absolument avoir. Ici, c'est une version bonus incroyable, elle contient plus de 10 heures de bonus de film, ce qui rapporte tout un petit tas de choses vraiment incroyables en plus sur le film. J'ai vraiment tombé sur une très bonne version qui était juste très bien, forcément, Fight Club, qui est juste magique aussi, que je vous conseille réellement. S'il ne l'avait toujours pas vu, eh bien, il faut absolument voir ce film. Un petit peu, un film français, et ça, ça fait plaisir. Les petits mouchoirs, qui sort un petit peu, je trouve, dans sa manière d'être fait, de tout ce qu'on a l'habitude de voir en film français au cinéma. Là, c'est juste formidable, drôle et émouvant à la fois. Les petits mouchoirs, qui m'ont énormément marqué et que j'ai vraiment adoré. Avec la suite aussi, nous finirons ensemble et je trouve même que la pochette est juste magnifique, voilà, comme le film l'est aussi. On va un petit peu voir la chute d'un groupe lorsque l'un d'entre eux perd un peu le clown de la bande. Incroyable, juste génial. On continue cette fois-ci avec le film Usual Suspect, qui est vraiment réussi, de bout en bout, avec ici, mené d'une main de maître par, cette fois-ci, Bryan Singer. Et avec, bien sûr, le troublant Kevin Spacey dans le film. C'est un Blu-ray qui n'a pas forcément toutes les performances qu'on peut avoir sur un Blu-ray, puisque c'est une version haute définition, mais qui reste un petit peu incroyable. Donc, je vais essayer peut-être de la trouver dans une meilleure version, parce qu'il y a deux versions Blu-ray, la première et puis après, ils en ont fait des meilleures. Voilà, très bien, peut-être une dure un petit peu trop, un petit peu longue, qui dure un petit peu moins de deux heures. Mais dans l'ensemble, un très, très, très bon film à voir aussi, absolument. Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer dans le même film, Hit, qu'il faut aussi déjà avoir vu. Et puis, qu'il faut posséder dans sa collection de Blu-ray. Lorsqu'on collectionne des Blu-rays ou qu'on est fan de cinéma, je vous conseille réellement de voir et d'avoir ce film dans votre petite collection. Ensuite, forcément, Mel Gibson est aussi, parmi ma collection de Blu-ray, un film qui a été récompensé notamment par cinq Oscars. Il s'agit bien sûr de Braveheart, incontournable, et qui, je pense, est l'un des films qui est adulé et vraiment adoré par plusieurs centaines, voire peut-être de milliers de personnes. Un film vraiment à la hauteur de la légende du film, quoi. Rien à dire, vraiment incroyable. Il mérite réellement ses cinq Oscars, réellement, vraiment. On conseille encore à nouveau ce film-là. Forcément aussi, John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Tim Roth, Bruce Willis, voilà, Rosanna Arquette dans le même film. Des petits malfrats dans les années, je crois, à peu près, peut-être 70, quelque chose comme ça. Un film génial, même s'il reste un petit peu trop long. Vous savez, c'est mon seul petit problème. Forcément, Pulp Fiction, un film de Quentin Tarantino. Ici, en plus, j'ai dans une version Blu-ray qui est juste magnifique, jolie. Forcément, c'est affiche aussi un poster qui pourrait être incroyable sur un mur. Je l'ai revu au cinéma, en plus, il y a dix jours. Magique, incroyable. Regardez-le, possédez-le. Ce film, il ne faut pas le perdre. Ensuite, un vrai film de Stanley Kubrick. Voilà, je n'ai rien à dire. C'est l'un des films aussi que j'ai acheté le plus cher. Je crois que j'ai dû l'acheter entre 10 ou 11 euros, peut-être. Mais prêt à les mettre pour un tel film orange mécanique de Stanley Kubrick. Vraiment à regarder, à voir au moins une fois dans sa vie. Il n'est pas très long non plus. Je crois que si, quand même. Il doit durer peut-être deux heures et quart. On ne connaît comme ça. Je crois, deux heures dix-sept. Deux heures dix-sept. Il a été à maintes reprises oscarisé. Vraiment, il faut avoir vu ce film-là. Cadmérod, Danny Boon. Un film de Danny Boon. Un film français. Et ça, ça fait plaisir. Alors forcément, je ne compare pas à Orange Mécanique de Stanley Kubrick avec Bienvenue chez les ch'tis. Mais Bienvenue chez les ch'tis a quand même fait une vraie, réelle performance au cinéma. Et c'est pour ça aussi qu'il faut savoir aussi reconnaître l'ingéniosité des acteurs ou scénaristes, ou réalisateurs, ou producteurs, ou scénaristes, ou créateurs de films qui sont français. Bienvenue chez les ch'tis a apporté quelque chose au cinéma français. Donc forcément, il faut aussi avoir un tel film. Au-delà de le voir, parce qu'en somme toute, vous voyez une ou deux fois, c'est tout. Et voilà, vous avez fait un peu le tour. Mais il faut au moins aussi le posséder lorsqu'on fait une collection de Blu-ray. Pour revenir un petit peu dans le thème de la guerre, comme au tout début de cette vidéo, Tom Hanks, cette fois-ci un film de Steven Spielberg. Forcément, des grands noms aussi à la réalisation. Il faut sauver le soldat Ryan, cinq fois oscarisé en 1998. 1998, un film bouleversant, réellement incroyable, magique, qu'il faut absolument avoir et voir une fois au moins dans sa vie. Je me rappelle que la durée, je n'arrive pas à la trouver, que la durée était un petit peu longue. Mais c'est le seul reproche que j'ai à chaque fois à faire au film, c'est la durée. Mais ça, c'est totalement personnel. Ensuite, un film qui n'a rien non plus d'incroyable, mais que moi, j'ai vraiment adoré. Parce que c'est un bon produit de divertissement sur lequel tu oublies vraiment tous tes tracas, tous tes petits soucis de la vie quotidienne. Alors, ce n'est pas à la hauteur de tous les autres films ou de la plupart des films que je vous ai présentés ici. Mais c'est un film français d'une petite réellectrice, réellectrice, actrice, humoriste française. Et c'est pour ça que j'adore aussi Géraldine Nakache. C'est parce qu'elle fait son petit bonhomme de chemin de son côté et elle réalise des trucs incroyables. Ce film, j'ai vu au cinéma peut-être une fois et peut-être une fois en DVD et une fois avec le Blu-ray. Et à chaque fois, c'est une petite pépite, un petit bonheur de rire, comme ça, sur deux brins de petite femme, Léila Bechti et Géraldine Nakache dans Douze Quibré, qui te fait oublier tout simplement les problèmes de la vie. Et ça, pour moi, un film qui fait ça, c'est juste incroyable. Et en plus, j'ai dans une version Blu-ray rose, juste kiffant. Pour rester dans ces Blu-rays qui ont une couleur un petit peu magique et qui sortent de l'ordinaire, un film de Luc Besson qui avait fait un véritable carton avec peut-être un final qui peut poser beaucoup de questions avec la magnifique, majestueuse, incroyable, hyper sexy et magnifique Scarlett Johansson avec notamment Morgan Freeman dans le film Lucie, qui est une réelle réussite, qui est à la fois spectaculaire et incroyable, un génie de retour par Luc Besson, forcément. Voilà, le blockbuster qui avait été plébitionné, 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 je ne sais plus comment on dit, qui avait été juste incroyable à l'époque. Lucie que je me ferais bien encore à nouveau, pourquoi pas, le regarder le plus rapidement possible dans sa version toute blanche que je trouve juste incroyable aussi. Ensuite, à la fois oscarisée et adulée par un bon paquet de personnes, Nathalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, dans le film Majestueux, un véritable chef-d'oeuvre de Darren Aronofsky, que je ne connais pas forcément, mais voilà, je connais quand même ce film Black Swan, voilà, majestueux, j'ai trouvé ça vraiment un chef-d'oeuvre majestueux qui a été bien sûr récompensé, Nathalie Portman comme étant la meilleure actrice qui a signé ici une performance d'actrice juste incroyable, voilà, vraiment pour la beauté, la majestuosité du personnage et de Nathalie Portman dans ce film, incroyable. À nouveau, un film de Stanley Kubrick qui est aussi incroyable, un chef-d'oeuvre bien sûr qui a été aussi oscarisé, qu'il faut voir et posséder forcément, 2001, l'Odyssée de l'espace. Je ne vais pas en dire beaucoup, juste ce film, 148 minutes, bon, c'est un petit peu long, mais c'est absolument incroyable, et il faut l'avoir vu au moins une fois, forcément un film stupéfiant, notamment par la musique aussi et les scènes d'action dans le film, voilà, rien à dire d'un coup, voilà, je... Stanley Kubrick, Orange Mécanique et 2001, voilà, absolument à avoir vu. Ensuite, Bodyguard avec notamment Whitney Houston et Kevin Costner, je pense qu'on connaît beaucoup plus la musique que le film, le film a peut-être fait moins carton, et pourtant il est quand même, je crois, récompensé aussi, si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas marqué, mais je crois qu'il avait vraiment fait un truc incroyable, et c'était un vrai film culte. Je l'ai vu une fois, parce que c'est aussi l'un des films, je pense, préférés de ma mère, en tout cas, je vais se souvenir où elle l'a vu plusieurs fois quand j'étais gamin, ce qui donc fait aussi que je connais un petit peu le film, je l'ai vu au moins une fois, sans doute, c'est sûr, je ne l'ai pas revu au moins depuis 20 ans maintenant, parce que j'étais vraiment gamin quand ce film est sorti, je ne sais pas de quelle année il est, mais c'est 92, voilà, donc j'avais 3 ans, et c'est l'âge de l'année de sortie de mon frère, donc je l'ai vraiment vu petit, mais j'en ai des très bons souvenirs, et j'en ai un grand souvenir, parce que je me souviens de ma mère qui l'a regardé plusieurs fois dans le salon quand j'étais petit, et il m'a marqué, et donc forcément c'est un film culte qu'il faut absolument posséder, et qui s'est fait même rattraper par la musique qu'elle contient à l'intérieur. Ensuite, pareil, un film que je me souviens uniquement lorsque j'étais gamin, je vais être franc avec vous, c'est l'un des rares que j'ai acheté neuf, et sur Amazon, il ne vient pas du marché de l'occasion, c'est un que j'ai acheté neuf, je vais l'acheter à environ une quinzaine d'euros, je l'ai gardé même à l'intérieur, je ne sais pas si je regarderai la version dans ce bourré, mais j'irai peut-être la voir si c'est possible de la trouver en streaming sur Netflix, ou des choses comme ça, pour ne pas l'ouvrir, non pas que je trouve ce film incroyable au point de ne pas l'ouvrir, mais j'en ai un très très bon souvenir de quand j'étais petit, vraiment tout gamin, peut-être moins de 10 ans, j'ai vu ce film, et j'ai un souvenir encore ancré, où il est sur un bateau, et il a ici les branchies d'un poisson, c'est le souvenir que j'ai du film Waterworld avec Kevin Costner, mais je me rappelle, étant gamin, que je mettais la cassette tout seul dans le microscope, et je le regardais en boucle, et pendant des heures, le week-end, en attendant le lundi d'aller à l'école, donc si j'ai fait ça, c'est qu'il m'a aussi marqué, et troublé quand j'étais enfant. Ensuite, forcément, Clint Eastwood, juste un incroyable acteur et réalisateur, et il le prouve encore définitivement avec son film, le géant grand Torino, qui est juste incroyable, Clint Eastwood, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il matérialise, est vraiment magnifique à chaque fois, incroyable, et vraiment, ce film, même pochette sobre, incroyable, magique, cette pochette vous dit tout du film. Clint Eastwood, Grand Torino, à voir vu, et à posséder. Toujours dans les films français, une bande de potes qui ont, à l'époque, retourné un petit peu l'industrie du cinéma, qui ont emporté une nouvelle vague de genre de films français, de comédies, forcément, Les Bronzés, Les Bronzés font du ski, c'est l'un des films aussi, que j'ai acheté le plus cher, un petit peu plus de dizaines d'euros, sur le marché de l'occasion, donc forcément, c'est très coté, c'est très recherché, mais quand on tombe sur un bourré comme ça, dans le marché de l'occasion, il faut le prendre tout de suite, sinon on passe à côté, c'est forcé. Donc, j'ai trouvé ce film, forcément, culte, où tout le monde connaît les répliques, et qu'on a vu, forcément, un bon paquet de fois, je n'ai pas trouvé ça non plus, vraiment, je vais vous dire, ce n'est pas forcément, j'ai trouvé ça drôle, très bien, mais, mais ce n'est pas non plus, voilà, ce n'est pas non plus un humour, qui me fait grimper au rideau, et qui va me faire incroyable, je l'ai vu deux fois, je le regarderai peut-être une troisième fois, et encore, ça risque d'être être dur, parce que je pense que ça a un petit peu mal vieilli, et qu'on fait des choses un petit peu plus sympathiques, voilà, c'est quand même un film culte, qui a bouleversé le cinéma, et l'industrie du cinéma français, avec une bande de potes, qui sont devenus vraiment de grands acteurs français, voilà, il faut quand même posséder ce film, maintenant, Brad Pitt, Jason Statham, Benicio Del Toro, dans un film de Guy Ritchie, c'est bien sûr, Snatch, incroyable, voilà, incroyable ce film, qu'il faut bien sûr aussi, posséder, et avoir vu au moins une fois, dans sa vie, ensuite, Robin Williams, dans un film juste, qu'on n'oubliera jamais, et qu'il a changé un petit peu aussi, ma manière de voir le cinéma, parce que c'était avec un des films comme ça, que j'ai pu comprendre, la puissance qu'on peut faire, avec les effets spéciaux, etc, etc, c'est bien sûr, l'incroyable Jumanji, avec Robin Williams, cette affiche est juste incroyable, ça restera l'un des meilleurs films avec Robin Williams, un film que j'ai vu étant gamin, ils en ont refait, forcément aussi, des nouveaux maintenant, qui n'ont plus grand chose à voir, mais qui sont tout aussi intéressants, celui-là, c'est la base, c'est vraiment le début de tout, voilà, je pense que tout est réussi, dans ce film, du début jusqu'à la fin, l'ambiance, la réalisation des acteurs, le jeu des acteurs, la musique, le suspense, la réalisation, les effets spéciaux, ce film est juste incroyable, Jumanji inoubliable, cultissime, Leonardo DiCaprio, Marion Gautilla, dans le film aussi, où on se prend un petit peu la tête, tout au long du film, et que forcément, on ne sait pas vraiment aussi, la fin où ça en est, Inception, qui est juste, moi j'adore ce genre de film là, où vraiment, il faut deux ou trois, voire quatre visionnages, pour essayer de bien comprendre le film, Inception, juste inoubliable, ensuite, ça fait partie de ces films, que j'ai aussi payé, les plus chers, bien plus d'une dizaine d'euros, sur le marché de l'occasion, et pour autant, déjà, de le trouver neuf, c'est extrêmement difficile, donc dès qu'on le trouve, sur le marché de l'occasion, on ne perd pas une minute, et on le prend tout de suite, James Carey, Splendid, The Mask, un film que j'ai vu, gamin, je mettais la cassette aussi, dans le magnétoscope, je pourrais le voir, et raconter exactement, ce qui se passe, de bout en bout, Cameron Diaz, est juste magnifique, dans ce film, lorsqu'elle fait ce petit pas de danse, avec James Carey, voilà, incroyable, incroyable ce film, c'est un film, qui m'a marqué, étant enfant, qui aujourd'hui, restera un film, sans doute classique, mais comme, il a marqué, mon enfance, forcément, pour moi, c'est magique, c'est incroyable, ça vaut un peu, un Jumanji aussi, ensuite, c'est un film, vous n'allez pas forcément, trop comprendre, parce que c'est vraiment personnel, c'est avec Arnold Schwarzenegger, et ça s'appelle, La course jouet, pourquoi, déjà, c'est un film, que j'ai aussi payé très cher, presque 8, ou 9, ou 10 euros, je me rappelle, aussi cher que les Jumanji, ou que les The Mask, cultissime, très 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 dur, à trouver dans le neuf, et encore plus, dans le marché de l'occasion, donc c'est pour ça, que je l'ai pris immédiatement, ce film, c'est tout simplement le film, qu'on regardait pendant très longtemps, à Noël, en famille, tous ensemble, devant la télé, au niveau du repas de Noël, soit dans l'après-midi, avant Noël, soit le soir très tard, après le repas de Noël, c'est ce que je regardais, avec mes parents, et mes frères, assis devant la télé, par terre, mes parents, dans le canapé, donc c'est pour moi, quelque chose, qui me rappelle, de très bons souvenirs, très émotionnels, très marqués, ici, dans mon cœur, et dans ma tête, c'est La Course Jouet, un film tout con, et qui en plus, moi j'ai perdu mon papa, maintenant depuis, et c'est un père, qui va se battre, pour essayer de reconquérir, l'amour de son fils, donc voilà, c'est tellement de choses, c'est bien plus qu'un film, peut-être même, donc forcément, pour moi, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu plus personnel, et ça n'a pas, c'est pas le même impact, que tout le reste. Forcément, James Cameron, Avatar, qui est un film, qui a aussi bouleversé le cinéma, et qui est resté très longtemps premier, en termes de rentabilité du cinéma, il est extrêmement, extrêmement, extrêmement beau, dans sa réalisation, dans sa manière d'être fait, en soi, j'ai trouvé que le scénario, restait très simple, en réalité, le scénario, si vous regardez bien, c'est un tout petit peu bidon, la seule originalité, c'est le gars qui se déplace, dans le corps de Lala, mais sinon, en soi, le scénario, c'est bidon, il fallait juste y penser, c'est tout, un petit peu long aussi, il doit durer, presque, un peu plus de deux heures et demie, voilà, je me rappelle juste de la durée, mais vraiment, juste pour le voir, en plus, ici, en Blu-ray, magnifique, et j'ai comparé, c'est avec ce film que je compare aussi, et c'est avec ce film-là, que j'ai décidé de passer, sur du Blu-ray, en voyant Avatar, dans une qualité incroyable, voilà, c'est juste incroyable, de passer sur du Blu-ray, et je l'ai vu avec Avatar, un film encore français, qui a aussi bouleversé, le cinéma français, puisqu'il a eu le droit, à son remake américain, intouchable, François Cusset, au Marcy, qui a décollé, la carrière de Marcy, aux Etats-Unis, en plus, dans cette version, avec ce coffret, ce Blu-ray, tout en noir, je le trouve magnifique, voilà, donc le film est incroyable, j'ai un ami, qui l'a été voir, peut-être 6 ou 7 fois au cinéma, il l'a bouleversé, il a bouleversé les gens, c'est un film vrai, c'est un film qui, touche au plus profond, des êtres, des gens, à partir du moment, où vous avez compris, un petit peu, la relation, parce que, c'est deux personnages, qui sont inspirés, qui sont inspirés, qui sont des histoires vraies, et donc forcément, on pense à ça dans la vraie vie, et c'est juste incroyable, d'avoir traduit un tel film, par rapport à la réalité, voilà, Eric Toledano, et Olivier Nakache, qui font, en général, de superbes films, et ça a été marqué, notamment, avec ce film-là, qui avait touché, la France, véritablement, avec cette comédie, qui est juste incroyable, miraculeuse, à voir et à posséder, pour un film français, c'est juste incroyable. Ensuite, un film, à la fois glaçant, intense, et stupéfiant, Edward Norton, dans American Historics, je ne vais pas vous mentir, je me rappelle, surtout, d'une scène, juste incroyable, ça implique, je ne vais pas vous le dire, si vous ne l'avez pas vu, mais ça implique un trottoir, voilà, j'ai surtout, ce film, cette scène de ce film, je ne me rappelle plus trop de l'histoire, je ne me rappelle plus trop de la réelle, je ne me rappelle plus trop des acteurs, je ne me rappelle plus trop du jeu, plus trop du scénario, et je me souviens vraiment de cette histoire de trottoir, qui m'a marqué, qui restera à tout jamais marqué dans ma tête, et c'est pourquoi ce film est aussi incroyable, lorsqu'une scène te reste dans la tête comme ça, et bien c'est qu'il a marché sur toi, et qu'il a apporté quelque chose, et qu'il t'a changé aussi, qu'il t'a fait voir quelque chose, voilà, donc ce film, il reste bien sûr incroyable, cultissime, formidable, voilà, un formidable film, American Historics, ensuite, un film aussi pareil, de Darren Aronofsky, qui fait aussi, en général, des films incroyables, Requiem for a Dream, un film, voilà, qui est un véritable rêve, qui va tout doucement, nous emporter, jusqu'en enfer, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un film impressionnant, voilà, impressionnant, 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 voilà, un véritable, un gros trip, un trip de fou, Requiem for Dream, j'ai vraiment adoré, et en plus de mes souvenirs, il n'est pas très long, voilà, ça se regarde vraiment très bien, très vite, Luc Besson, forcément, un film qui a marqué toute une génération de gens, dans Le Grand Bleu, alors là, c'est un coffret un petit peu spécial, puisque, il y a aussi le film Atlantis, et au final, pourquoi pas, c'est une version spéciale, pour les 20 ans du film, Le Grand Bleu, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un film qui a véritablement, marqué beaucoup de monde, il est sorti, à le 88, donc un an avant ma naissance, donc vous voyez, j'ai tout de suite, été marqué par les films, étant plus petit, puisque je me rappelle, que je l'ai vu, étant très gamin, il avait énormément, fait déplacer de monde, peut-être, je ne sais pas, je dirais facilement, 10 millions de spectateurs, facilement, Le Grand Bleu, c'était juste incroyable, forcément aussi, du Luc Besson, rien à dire, regardez-le, et possédez-le, ensuite, comme je disais, tout à l'heure, Clint Eastwood, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, c'est juste incroyable, un western, jamais aussi bien réalisé, que celui-ci, forcément, un incontournable, le bon, la brute, et le truand, qui restera, je pense, le film préféré, le meilleur film, de beaucoup, de générations, au-dessus de la mienne, donc nos parents, nos pères, nos papas, votre papa, sûrement, ce film restera, à eux, pour eux, très marqué, il restera, pour eux, peut-être, leur film préféré, moi, j'ai un ami, un collègue de travail, c'est lui, son film préféré, donc, vous voyez, il n'y a pas forcément de génération, mais c'est un film incroyable, Clint Eastwood, forcément, le bon, la brute et le truand, indémodable, incontournable, et qu'il faut bien sûr posséder. Ensuite, je l'ai vu une seule fois, il a remporté 11 Academy Award, je ne le regarderai pas forcément encore aujourd'hui, parce que je ne suis pas très péplum, et parce que ce n'est pas forcément le genre de truc qui m'attire, je sais juste que ce film aussi est incroyable, et que beaucoup l'adorent et aiment voir ce film, et sont passionnés réellement par ce film, il est extrêmement long, vraiment très, très, très long, le film Bénure, voilà, vous pouvez le voir, vraiment, je vous le conseille aussi, c'est juste un film incontournable, et qu'il faut avoir vu et posséder. Ensuite, c'est un film qui est remasterisé en 4K, parce qu'il est sorti il y a maintenant très longtemps, en 76, où il avait gagné la Palma d'Or au Festival de Cannes, avec Robert De Niro, un film de Martin Scorsese, forcément, Taxi Driver, il n'y a rien à dire, un incontournable, qu'il faut voir et posséder, bien sûr, voilà, c'est un véritable chef d'oeuvre de 76, Martin Scorsese, il a marqué, c'est marqué une date dans l'histoire du cinéma, un film à la fois puissant et indémodable, il n'y a pas grand chose à dire, voilà, regardez-le, possédez-le, il faut absolument, le voir. Ensuite, on va changer un petit peu de registre, j'ai l'impression, parce qu'on est des films un petit peu plus récents cette fois-ci, mais j'ai adoré aussi, il se regarde très bien, très facilement, très rapide, 1h20 seulement, Colin Farrell, un film de Joel Schumacher, 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 c'est tout simplement un mec qui décroche le téléphone et tout va basculer à partir de là, j'avais adoré ce petit thriller qui est juste incroyable, avec aussi Forrest Whitaker et Cathy Holmes, voilà, fun games, incroyable, incroyable, c'est simple, c'est con, et c'est juste génialissime. Ensuite, Ryan Gosling, dans ce petit coffret Blu-ray, je vais vous dire la vérité, j'avais Drive en version bleue, j'ai vu Drive en version blanc, et bien j'ai acheté le Drive en version blanc, et j'ai revendu le bleu, parce qu'il est juste magnifique, et dans ce petit boîtier blanc, voilà, j'avais adoré à l'époque, quand je l'avais vu pour la première fois, je l'ai revu du coup, quand j'ai possédé le Blu-ray, rien à dire, incroyable ce film, Ryan Gosling, Drive, regardez-le. J'adore les films où on n'y comprend pas, pas tout de suite, ou pas grand chose au début, et on essaye de découvrir le film, au fur et à mesure qu'on le regarde, et il est le parfait exemple de ceci, Matthew Fox, Forest Whistaker, dans le film Angle d'attaque, qui nous présente 8 inconnus, et 8 points de vue différents, c'est toujours le même temps, qui est vu par plusieurs oeils, et j'ai trouvé ça tellement spectaculaire, à la fois malin et intelligent, un vrai thriller qui mêle action, et oui c'est tout, un thriller d'action au final, et voilà, j'ai adoré ce film, j'adore aussi l'acteur Matthew Fox, forcément, puisqu'il vient de Lost, et Lost étant ma série préférée, là il a joué là-dedans, et j'ai adoré ce film, Angle d'attaque, regardez-le, j'aime vraiment ce film. Ensuite, moi je suis très humour absurde, et je suis très, sa part en kékouette, très facilement, en réalité, vous me connaissez, le Megamax, qui est fan de cinéma, dans la vraie vie, je suis un petit peu foufou, un petit peu good vibes, et forcément, produit et réalisé aussi, par celui qui avait fait, Very Bad Trip, qui est aussi un film incroyable, premier, en tout cas, j'ai eu le plus gros fou rire, de toute ma vie, dans une salle de cinéma, devant le film, Very Bad Trip, lorsque Chinois sort du coffre, et ce film, est un gros délire, en puissance, qui parle même, en kékouette, complètement hilarant, et sans aucune limite, à la fin, c'est forcément, le film Projet X, qui en plus, je ne vais pas vous le mentir, est le seul, et l'un des seuls, DVD que j'ai ici, ou que j'ai acheté, je crois que j'ai acheté 5 DVD 9, et bien, Waterworld et Projet X, sont les films, que j'ai acheté 9, voilà, en version longue, non censurée, elle est encore, encore bien plus délire, et bien plus drôle, que la version cinéma, regardez-le, c'est juste un gros trip, du début jusqu'à la fin, ensuite, un film incroyable, avec à la fois, Eminem et Kim Basinger, qui racontent, plus ou moins, la vie de Eminem, lorsqu'il était gamin, et comment il a galéré, ce film est à la fois, puissant, marquant, et poétique, aussi incroyable, que ça puisse paraître, Eminem est vraiment, troublant, dans ce film, et je viens de voir, que j'ai une version, qui n'est pas du tout française, du film, donc il va falloir, que je change ça, pour retrouver sa version française, voilà, des films, déjà, un petit peu, plus récents, qui sont, peut-être, un petit peu, moins, vraiment, culte et classique, et incontournable, que certains, que je vous ai, vraiment présenté, mais qui est, quand même, vraiment, qu'il faut avoir vu, et possédé, possédé, Mark Wahlberg, Edwin Johnson, dans un film, de Michael Bay, que j'aime bien, notamment, dans ses premiers Transformers, en tout cas, peut-être, les deux premiers, après, c'est un petit peu plus dur, le film, No Pain, No Gain, qui est, peut-être, l'un des meilleurs films, de Michael Bay, en la matière, un vrai, polar, à la fois, dopé à la testostérone, avec des acteurs, tout de même, formidables, incroyables, qui jouent, vraiment, très, très bien, tout un tas, d'une série d'actes, criminels, voilà, je vous conseille, réellement, de regarder ce film, qui est vraiment, une belle claque, aussi, importée par Michael Bay. À la fois, par le réalisateur, d'Undepence Day, et le jour d'après, le film, 10 000, qui est, je ne serai plus, le réalisateur, Roland Emmerich, un film, voilà, de Roland Emmerich, forcément, pourquoi je n'y ai pas pensé, voilà, 10 000, pas grand chose à dire, il faut le voir, en plus, il est assez long, enfin, il doit durer, 1h40, 1h40, 2h40, 1h40, mais, de mes souvenirs, ça se regarde vraiment, très bien, ça s'enchaîne, et ça, vraiment, je n'ai pas vu passer, vraiment, ça fait partie de ces films, où je n'ai pas vu le temps passer, encore, un film qui est matérialisé, où il possède un acteur incroyable, un réalisateur somptueux, Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, un film de Clint Eastwood, 4 fois, Oscarisé, le film, Million Dollar Baby, pour être franc, ce n'est pas, du tout, le genre de film, que je regarde, l'univers, voilà, cet univers-là, de la boxe, tout ça, mais c'est un véritable chef-d'oeuvre, qu'il faut voir, et qu'il faut posséder, je dirais tout simplement, Clint Eastwood, voilà, peu importe le sujet, Clint Eastwood, Clint Eastwood, Clint Eastwood, Clint Eastwood, voilà, regardez-le, c'est juste incroyable, on repart sur Brad Pitt, sur Brad Pitt, plutôt, l'incontournable, World War Z, qui est juste, d'un réalisme, époustouflant, juste incroyable, un film catastrophe, je ne suis pas forcément, un film de catastrophe, et pour autant, j'adore les regarder, là, ce film, vraiment, vous pouvez le regarder, en plus, dans sa version longue, puisque dans ce, dans ce Blu-ray, il y a une version longue, avec des scènes inédites, qui sont juste incroyables, le film est encore bien mieux, dans sa version longue, longue, pardon, regardez-le, c'est vraiment, un film catastrophe, d'un réalisme, époustouflant, incroyable, on arrive tout doucement, à la fin, il en reste trois, comment ne pas aussi parler, de films occultes et incroyables, sans parler de Nicolas Cage, et on va parler, bien sûr, du film, Le Dernier Templier, je vais être franc avec vous, ce n'est pas, du tout, le genre de film, que j'aime regarder, et pourtant, ce film est un véritable, thriller médiéval, et c'est pour ça, que c'est aussi, extrêmement intéressant, et l'ingéniosité de ce film, voilà, c'est juste incroyable aussi, il faut au moins, le voir une fois, et forcément, le posséder, lorsque vous faites, une collection de Blu-ray, ensuite, un film, vous allez dire, oui, bon, pourquoi, bon, ok, il a quand même été, six fois, nommé six fois, aux Oscars, du meilleur film, un film, où il n'y a qu'un seul acteur, les deux films, que je vous présente, sont plus ou moins connectés, l'un à l'autre, un film de Danny Boyle, avec James Franco, c'est 127 heures, j'ai trouvé ce film, tellement bien fait, tellement bien réalisé, à la fois spirituel, humain, une aventure unique, voilà, il me semblait que, à l'époque, c'était inspiré aussi, un peu d'une histoire vraie, voilà, un vrai, un vrai film, poignant, avec en plus, de très beaux paysages, au moins au début du film, voilà, j'ai trouvé ce film, voilà, moi, il m'a vraiment apporté quelque chose, je trouvais que, il était à la fois, sublime, une aventure humaine, voilà, la détermination du mec, et tout, incroyable, incroyable ce film, James Franco, déjà, et puis, c'est celui qui a fait, Sloom Dog Millionaire, qui est forcément, le film que j'ai aussi choisi, de vous présenter, un autre film, donc de Danny Boyle, et il fait partie de ces films que j'ai acheté neuf, aussi sur Amazon, sur la même commande, c'est Sloom Dog Millionaire, Danny Boyle, qui a aussi donc fait 127 heures, voilà, je vous présente, c'est le même gars qui a présenté ces deux, ces deux films, c'est bien plus qu'un film, donc un événement, Sloom Dog Millionaire, c'est vraiment, du grand cinéma, à la fois, une profusion, de mille couleurs, et de mille douleurs, voilà, vraiment ce film, un petit bijou, il est long, il est long, mais ça se regarde tellement bien, c'est un chef-d'oeuvre, de Danny Boyle, qui a quand même remporté, huit Oscars, ce film, incroyable, Sloom Dog Millionaire, il fallait tout bonnement, y penser aussi, regardez-le, possédez-le, cette vidéo, je pense, a été très longue, alors merci, de l'avoir regardé, jusqu'ici, je vous ai présenté, 52 mots, vous l'aurait, les films classiques, cultes, et ou incontournables, qu'il faut voir, et posséder au moins, une fois dans sa vie, qu'il faut posséder, lorsque vous faites, une collection de Blu-ray, dites-moi en commentaire, ce que vous en pensez, je serais ravi, d'écouter un petit peu, ce que vous en avez, est-ce que vous êtes pressé, d'avoir une deuxième partie, avec 50 Blu-ray, peut-être avec un autre thème, ou 50 tout simplement, autres Blu-ray, que je possède, n'hésitez pas à dire ça, dans la barre des likes, plus il y a de bar, et plus je serais motivé, à la faire, on se retrouve, sur les réseaux sociaux, à chaque fois, Snapchat, Twitter, Instagram, arrobas, Megamax, YTB, et vous avez tout, dans la description, si vous êtes nouveau, sur cette chaîne, n'hésitez pas alors, à vous abonner, et à cliquer sur la cloche, de notification, pour ne rater, aucune des prochaines vidéos, vous pouvez aussi, me soutenir, et la chaîne également, via, Utip, ou Tipeee, à votre choix, à votre convenance, et comme vous voulez, on se retrouve, très bientôt, donc dans une prochaine vidéo, et d'ici là, salutations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501